Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, j'ai pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te part, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras bienvenue. Alors dans cette vidéo-ci, on va continuer la série sur le Saint-Esprit. Donc c'est une série qu'on a commencé il y a quelques vidéos et on va toujours continuer sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur l'importance de vouloir développer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important de comprendre qu'on a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. On a besoin d'avoir une relation avec lui, une amitié, une intimité, une communion avec le Saint-Esprit. On en a vraiment besoin. On a besoin d'être capable de discerner sa voix, d'entendre sa voix, de vouloir passer du temps dans sa présence, de vouloir avoir des directives de sa part. On en a énormément besoin. On en a besoin pour plein, plein, plein de raisons. Mais moi, je vais aujourd'hui m'attarder sur deux raisons. La première raison, c'est vraiment simple. Alors il faut savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la volonté générale de Dieu. Si tu veux connaître le point de vue de Dieu sur le mariage, tu vas faire une étude biblique sur le mariage. Si tu veux connaître la pensée de Dieu sur les finances, tu fais une étude biblique sur les finances. Si tu veux connaître la pensée de Dieu sur la paresse, tu fais une étude biblique sur la paresse. Si tu veux connaître l'histoire de la reine Esther, tu étudies la reine Esther. Si tu veux connaître l'histoire de l'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul, tu fais une étude biographique sur l'apôtre Paul. Bref, dans la Bible, en fait, tu as vraiment la volonté générale de Dieu. Tu as la pensée de Dieu sur tous les sujets qui peuvent concerner un être humain. Toutes les réponses sont dans la Bible. On a tous une vie bien spécifique parce qu'on a tous un appel bien spécifique, une destinée bien spécifique et un passé bien spécifique. Il y a des réponses, en fait, qu'on ne va pas trouver texto dans la Bible. Je m'explique. Si tu visites, par exemple, entre faire des études de médecine et des études d'ingénieur, tu ne vas peut-être pas trouver la réponse dans la Bible. Si jamais tu as un point charnière de ta vie où tu dois vraiment prendre des décisions assez importantes, mais que tu ne sais pas vraiment quelles décisions prendre, tu ne vas peut-être pas trouver les réponses dans la Bible. Si tu te retrouves face à des situations où tu sens que tu as des blocages, tu sens que tu n'arrives pas à avancer et que tu as besoin de réponses claires et nettes, tu ne vas peut-être pas trouver la réponse dans la Bible. Par contre, il y a une personne qui va pouvoir te donner les réponses à tout ce genre de questions, et c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui va te conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va t'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit connaît les réponses à ce genre de questions. Et nous avons tellement, tellement, tellement besoin de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de connaître le Saint-Esprit, d'avoir une relation avec lui, parce qu'il a tellement de choses à nous apprendre, il a tellement de choses à nous dire sur nous, sur notre destinée, sur notre appel, sur les différentes choses par lesquelles Dieu veut qu'on passe, sur des choses qu'on a peut-être vécues dans le passé et qu'on pense peut-être qu'on s'en est remis, alors que non, le Saint-Esprit a tellement besoin de venir, en fait, et nous guider dans toute la vérité, de nous enseigner toutes choses, de nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Le Saint-Esprit est là pour ça. Pour que nous puissions entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire, pour que nous puissions entendre la vie du Saint-Esprit, la vie de Dieu, on doit développer une intimité avec lui, on doit développer une amitié avec lui, on doit développer une communion avec lui pour être capable, en fait, d'avoir une relation forte avec lui et de pouvoir l'entendre quand il nous parle, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais que c'est nous qui n'y prenons pas garde. Donc c'est vraiment important de vouloir développer une intimité avec le Saint-Esprit, de vouloir développer une relation avec le Saint-Esprit, d'apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu, d'apprendre à passer du temps dans la communion avec le Saint-Esprit pour l'entendre nous parler, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour qu'il puisse nous guider, en fait, par rapport aux différentes choses qu'on peut traverser. Et une autre raison très, très importante pour laquelle il faut absolument, absolument, absolument développer une intimité avec le Saint-Esprit, c'est par rapport à un verset qui se trouve dans le livre de Jean. Et c'est un verset qui nous dit, donc c'est Jean 14, verset 21, et il nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors là, c'est Jésus qui parle, en fait. C'est Jésus qui parle et il dit clairement que comment il va se faire connaître à ceux qui l'aiment et à ceux qui gardent ses commandements. Il va se faire connaître comment ? Il va se faire connaître au travers du Saint-Esprit. Parce qu'au travers du Saint-Esprit qui est en toi, au travers du Saint-Esprit que tu as reçu lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu as pris la décision de renoncer à ta vie pour commencer à vivre selon la volonté de Dieu, quand tu as pris la décision d'abandonner ta vie et de t'aligner à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et ce Saint-Esprit-là qui est venu habiter en toi, au travers d'une relation que tu vas pouvoir développer avec lui, il va te montrer qui est Jésus. Il va te faire connaître qui est Jésus. Parce que la Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, en fait. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et au travers d'une relation intime avec le Saint-Esprit, tu vas pouvoir connaître Jésus davantage. Tu vas pouvoir avoir une meilleure révélation de qui est Jésus-Christ. Tu vas pouvoir voir, comprendre vraiment qui est Jésus-Christ. Ça ne sera pas seulement quelque chose d'intellectuel. Ce ne sera pas seulement quelque chose que tu as entendu à l'Église. Ce ne sera pas seulement des choses que tu as entendues dans des prédications. Mais ce sera quelque chose qui a pénétré dans ton cœur, qui a pénétré dans ton cœur, qui a pénétré dans ton esprit. Et tu sauras clairement qui est Jésus-Christ. Tu sauras clairement qui il est. Et tu auras une révélation de qui est Jésus, en fait. Jésus se fera connaître à toi. Et Jésus se fait connaître à nous au travers du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus. Et on a besoin d'avoir une révélation personnelle de qui est Jésus-Christ. On a besoin d'avoir une révélation spirituelle de qui est Jésus-Christ. Pourquoi on en a besoin ? Parce que nous sommes censés être comme Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est le premier-né de beaucoup de ses frères. Donc, plus tu vas avoir une intimité avec le Saint-Esprit, plus tu vas apprendre à connaître le Saint-Esprit, plus tu vas pouvoir aller de profondeur en profondeur avec le Saint-Esprit, plus en fait Jésus-Christ va se révéler à toi. Plus tu vas savoir qui est Jésus-Christ, et plus tu vas savoir qui tu es. Parce que ton identité est cachée en Christ. Je t'encourage vraiment à soupirer après ça. Je t'encourage vraiment à soupirer après ça, à désirer avoir soif en fait de plus de Dieu, plus du Saint-Esprit, plus de la présence du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines. On va vraiment développer cet aspect-là de comment est-ce qu'on fait pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit, concrètement, comment ça se passe, etc. C'est vraiment ce qu'on va développer dans les prochaines semaines, et j'espère vraiment que ça va te bénir. Alors bien entendu, il y aura des vidéos de temps en temps d'exérimisation, de temps en temps d'actualité. Je me dirais que la plupart des vidéos, pour l'instant en tout cas, c'est vraiment sur le Saint-Esprit. C'est vraiment sur le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est tellement merveilleux, il est tellement merveilleux, et on a tout à gagner en fait à développer une intimité avec le Saint-Esprit. Il a tellement de choses à nous dire, il a tellement de choses à nous montrer, il a tellement de choses à nous enseigner, il a tellement, tellement de choses à nous apprendre, et on a besoin en fait d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. On a besoin de vraiment avoir une relation avec lui, de pouvoir entendre sa voix, Et on veut être des personnes qui sont capables d'entendre la voix du Saint-Esprit On veut être des personnes qui sont guidées par le Saint-Esprit On veut être des personnes qui ont une relation avec le Saint-Esprit Qui ont une intimité avec le Saint-Esprit Parce que Dieu veut tellement, tellement, tellement nous utiliser puissamment Mais pour pouvoir nous utiliser, il faut qu'on ait une relation avec lui Il faut qu'on ait une communion avec lui Il faut qu'on soit capable d'avoir une communication avec lui en fait C'est très important de méditer la parole de Dieu, de passer du temps dans la parole de Dieu Mais c'est aussi très important d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit Et on parlera de ces deux aspects dans les prochaines vidéos Pour la gloire de Dieu, pour que le Seigneur nous emmène encore plus loin De gloire en gloire, d'intimité en intimité, de profondeur en profondeur Alors avant de terminer la vidéo, j'aimerais prendre quelques instants de prière Seigneur ta parole dit, celui qui a soif qu'il vienne à moi Et qu'il boive des fleuves d'eau vive couleront de son sein Je proclame que dans la vie de chaque personne qui regarde cette vidéo Chaque personne qui a soif de toi Chaque personne qui a soif de te connaître davantage Chaque personne qui a soif d'aller en intimité avec toi Chaque personne qui a soif d'avoir une révélation de qui tu es Des fleuves d'eau vive couleront de son sein Que cette personne va devenir un oasis Que cette personne va être puissamment utilisée par toi pour ta gloire Que cette personne va être placée à des endroits stratégiques dans la société À des endroits stratégiques dans sa famille À des endroits stratégiques dans des différents domaines dans lesquels tu l'appelles Pour être une source de vie pour les personnes qui seront autour d'elle Je proclame que parmi les personnes qui regardent cette vidéo Toutes les personnes qui auront soif de toi Tu vas les emmener de gloire en gloire Et qu'elles vont vivre des choses jamais imaginées Pourquoi ? Parce qu'avec toi Seigneur Il n'y a pas de limite Avec toi Seigneur Il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite Je proclame vraiment que chaque personne qui regarde cette vidéo Va être emmenée de gloire en gloire dans sa relation avec Dieu Si cette personne a soif de Dieu Et décide en fait de faire de sa relation avec Dieu De son intimité avec le Saint-Esprit Une des priorités de sa vie Amen Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu, gloire à Dieu Vraiment que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Et vraiment que toute la gloire lui revienne Que toute la gloire lui revienne Et voilà Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que son nom soit élevé Et moi je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout J'espère que cette vidéo t'a béni Que cette vidéo t'a fait bien J'espère d'ailleurs que ta semaine se passe bien Et puis on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo En attendant, je te souhaite plein de bonnes choses Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée En fonction du moment où tu me regardes Et voilà Que le Seigneur te bénisse Bye Et merci d'avoir regardé la vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada